Les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo, et pour cette nouvelle vidéo, comme tous les mercredis, on va lire ensemble quelques fables d'Aesop. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Et si vous ne savez pas qui est Aesop, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici que j'avais fait à son sujet, comme ça vous en saurez un peu plus. Alors aujourd'hui, je pars sur une thématique de la belette, et ça tombe bien, Aesop a écrit quelques fables qui mettent en scène des belettes. Les choses sont bien faites. Avant de commencer, il faut savoir que les belettes sont un animal vorace et roublard, très très sadique la belette. Dans quasi toutes les fables, elle apparaît comme un animal constant dans la perversité. Tu me diras comme certains êtres humains, et je te l'accorde, regarde dans ton entourage, on a tous une belette quelque part, si tu n'en as pas, c'est que c'est toi la belette mon gars. Donc je te disais, chez Aesop, la belette qui est mise en scène dans certaines fables, j'en ai celui-là, je connais trois, et on va les lire ensemble, et on va essayer d'en tirer une petite morale. Alors la première, c'est celle-ci, la belette et le coq, la numéro 6, et ça commence comme ça. On va la lire. Une belette, ayant attrapé un coq, voulu, avant de le dévorer, lui en donner une raison sérieuse. Elle est perverse. Elle lui reprocha donc d'importuner les hommes en chantant la nuit et en les empêchant de dormir. De quoi tu te mets, le belette ? En quoi c'est ton problème que le type y chante ? Non mais, je vous l'ai dit, je ne le fais que pour leur être utile, se défendit le coq. Au moins, il est sympa, il se justifie quand même. Avant qu'ils s'éveillent et aillent à leur travail. Alors la belette lui trouva un autre motif. Elle est perverse. D'après elle, il violait les lois de la nature en s'unissant à sa mère et à ses soeurs. Là aussi, répondit le coq, je suis très utile à mes maîtres, car les poules pondent ainsi beaucoup d'eux. Alors lui, par contre, il est dans l'inceste totale et il trouve quand même de quoi se justifier. C'est comme si tu vas voir quelqu'un, tu dis, pourquoi est-ce que tu couches avec ta soeur et ta mère ? Et qui te répond, t'inquiète pas frérot, grâce à ça, elles ont beaucoup d'enfants. C'est bizarre, hein ? À ça, la belette, elle répond, eh bien, tu as beau trouver une excuse à tout, je ne resterai pas à Jean pour autant. Et elle le dévoera. Bon, là, en vrai, on est quand même face à deux esprits très pervers. On ne sait pas qui est le bon, on ne sait pas. Deuxième fable, la 81. Hop, elle est là. Elle a belette tout court. Une belette s'introduisit un jour dans l'atelier d'un forgeron. Alors là, dès la belette, qu'est-ce que tu fous, là ? Je veux dire, on t'a invité, on t'a envoyé un fer-part. Qu'est-ce que tu fous chez le forgeron, belette ? Et, apercevant une lime, elle se mit à la lécher, si bien qu'à force d'y frotter sa langue, celle-ci perdit beaucoup de sang. Voilà. Voilà. Elle cherche aussi. Elle aurait pu au moins s'introduire chez un vétérinaire. Je ne sais pas, il l'aurait soigné direct. Là, elle va chez un forgeron. Après, voilà. Et la belette lécha le sang avec délice, croyant qu'il provenait du fer jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de langue. Bon, après, si elle est bête, moi, on n'y peut rien. Donc, morale de l'histoire. N'allez surtout pas chez les forgerons. Il ne faut pas y aller. Ou alors, allez-y, mais mettez des gants. Protégez-vous. Dernière fable, la 152, la belette et les poules. Une belette apprenant que des poules étaient malades dans une ferme se déguisa en médecin. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, j'ai envie de voir quand même si les poules vont tomber dans le panneau. Je ne sais pas. Je vous l'ai dit. La belette est un animal perfide. Je veux dire, il faut le faire. Se lever le matin, Amazon, déguisement de médecin. La belette, elle y va. Elle met du moyen dans sa perversité. On va voir si les poules vont se faire avoir. Elle prit donc des instruments, se rendit à la ferme et demanda aux poules comment elles se portaient. Les poules répondent, fort bien si tu changes d'endroit. On a notre réponse. Elles ne se sont pas fait berner, les poules. Morale de l'histoire. Si demain, tu veux berner quelqu'un, soigne ton déguisement. Surtout si tu es une belette. Je sais qu'il y a des belettes qui me regardent. Si tu es une belette et que tu veux faire un braquage, admettons, ne te déguise pas en pongiste. Il faut qu'il y ait un contexte. Si tu veux avoir des poules, déguise-toi en fermière. Au moins, là, c'est crédible. Voilà, les amis. On va s'arrêter sur ces trois fables. J'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'Esob. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables. Sinon, ce samedi, pour un nouveau résumé de livre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. C'est toujours sympathique. Et à me dire en commentaire quelle femme vous aimeriez qu'on lise ensemble prochainement. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501